Vous savez que le sport a l'origine avec deux significations. Quand on a créé en Angleterre vers le 18e siècle, le 10e siècle, deux significations sont là. Moyen d'éducation des enfants à l'école et moyen de loisirs pour les adultes. Mais après le sport développé, il y a aussi un enjeu politique qui ne peut pas être d'indie. C'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent que le sport est un enjeu politique, un enjeu financier, un enjeu économique et un enjeu culturel. Il faut composer avec cela parce que c'est le sport qui s'est développé et qui devient un enjeu politique. Les États-Unis, tous les États au monde ont mis en place des politiques sportives pour permettre à leur jeunesse de défendre valablement leurs couleurs. Parce que le sport a remplacé la guerre. Je ne sais pas si vous avez fait la guerre, je ne sais pas si vous rencontrez la guerre. Le Sénégal a battu, le Sénégal domine, elle se contre-attaque. C'est-à-dire que le sport est une guerre moderne. Et si on a gagné cette cohésion sociale de Yoko, c'est-à-dire qu'on est content de l'affirmation de l'identination, on est content de le Sénégal. Quand on a gagné la France, en 2002, le Sénégal est dans le monde. Quand on a pris le drapeau au Sénégal, il est dans le monde. Pour avoir une image, je suis Sénégalais. Je suis fier d'être Sénégalais. Mon pays est un pays fort. Il a battu la France coloniale. C'est-à-dire, c'est un message qu'on rend compte. C'est une affirmation de l'identité nationale. C'est-à-dire qu'on a une image positive de ton pays pour montrer que tu as une jeunesse saine, que tu as une jeunesse éduquée, que tu as une jeunesse forte. Donc, c'est l'enjeu politique. Et les politiciens, ils vont les récupérer. Il y a une anecdote de maillère, toujours, en 2002, quand le Président Blavad, il y a le ballon avec la Première ministre, Mme Madjurboï, qui a dit que je récupère mon investissement. Beaucoup de gens n'avaient pas compris l'Imi Wah. Or, à cette époque-là, moi, j'étais conseiller technique du ministre Joseph Ndong. On avait pris Bruno Merti comme entraîneur de l'Igne Nationale. Et pendant trois mois, nous l'avons failli. Or, il a commencé à travailler et à faire des résultats. Nous, le Premier ministre de l'époque, Moustapha Nias, a juste raison, avait dit que je n'avais pas failli 11 millions d'entraîneurs pour l'Igne Nationale de football. Parce qu'à ce moment-là, le football était au plus bas. Nous avons fait la pression de la presse qui disait que je n'avais pas failli. Nous, nous avons 11 ministères du sport, le budget n'a pas 11 millions d'entraîneurs. Joseph Ndong est parti voir Ablai Ouat. Il lui a expliqué la situation. Maleksi Soury a signé un contrat avec un entraîneur qui commence à faire des résultats. C'était 11 millions. Et jusqu'à présent, nous nous avons failli, parce que le Premier ministre, il ne va pas payer 11 millions à un entraîneur. Ablai Ouat, c'est très pragmatique. Il dit, il n'y a aucun problème. Je vais payer Bruno Messieurs pendant un an sur mes fonds politiques. Et c'est un investissement que j'ai fait pour la jeunesse. Et pendant un an, Ablai Ouat, il me fait 11 millions à Bruno Messieurs. Pendant un an. Je récupère mon investissement. Nous, nous sommes comme ministères du sport, nous savons ce qu'on dit. Mais nous, nous comprenons. Donc, le sport est un enjeu politique. Ça dit que, je ne peux pas le dire. Maintenant, la politique, le sport, il faut faire un rôle politique politicien. C'est-à-dire, c'est une politique sportive. Parce que le sportif, aujourd'hui, le médaille sportif, c'est un produit. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. – Sous-titrage FR 2021